Docteur Chogal Magga, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors la cour d'appel de Bamako a décidé la remise en liberté provisoire du général Aya Amadou Sanogo et de ses co-accusés. Cette remise en liberté vous paraît-elle justifiée, docteur Chogal Magga ? Je pense que c'est la justice qui apprécie. Et les décisions de justice, par définition, je ne les commente pas. Je veux juste dire que, vu la situation de notre armée aujourd'hui, si la justice et les autorités estiment que, pour amener l'apaisement et faire en sorte que les forces armées puissent être unies pour faire face au péril terroriste, je ne vois pas d'inconvénient. Encore que Sanogo est en prison depuis 7 ans. Je pense que cette détention n'avait que trop durée. Il y avait tous les éléments pour juger depuis longtemps. Si le jugement n'a pas été fait, c'est certainement qu'il y a des considérations politiques. Et tout le monde pense au Mali, qu'en réalité il y a des considérations politiques derrière cette détention prolongée. Depuis 2016, moi j'étais l'un des premiers hommes politiques à dire en son temps qu'il y a deux personnalités, dont lui n'est en exil, c'est-à-dire au Sénégal, que ça n'apportait rien au Mali, que notre ancien chef d'État soit en exil, donc qu'on le laisse rentrer. Et deuxièmement, que le procès Sanogo soit vidé, qu'on s'asseoir en quoi s'en tenir, que les victimes, les parents des victimes puissent faire leurs deux, et qu'on puisse tourner cette base et retrouver la cohésion de notre armée. Si on arrive à cette conclusion quatre ans après, moi je ne peux que m'en féliciter. Mais vous dites qu'il faudrait finalement que le procès Sanogo soit vidé pour que les familles puissent aussi faire leur deuil. Est-ce qu'un jour ce procès aura lieu selon vous ? C'est toute la question. Vous savez, Sanogo, son groupe Les Berets Verts et Les Berets Rouges étaient tous sous influence des différents courants politiques. Personne n'est dupe. Sanogo détient suffisamment, je crois, d'informations compromettantes pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que je crois qu'ils n'ont pas intérêt à la tenue du procès. Maintenant, du côté des Berets Rouges, j'imagine que, en tout cas, de ce qu'on entend et ce qu'on apprend dans la presse, c'est que les autorités sont rentrées dans des pourparlers avec les familles pour que cette libération puisse se faire de façon apaisée, de manière que les familles puissent être dédommagées, si on peut dédommager quelqu'un qui est mort, et retrouver surtout la cohésion de l'armée. C'est extrêmement important pour que ce clivage beret rouge, beret vert, on en finisse et puis qu'on tourne la page et que notre armée puisse parler d'une même voie et agir de la même manière, quel que soit le corps où on appartient. Donc, si c'est bon, on est de la cohésion de notre armée, personnellement, je ne vois pas d'inconvénement. Mais il ne faut pas oublier les parents des victimes. Il ne faut pas que ça passe par perte de profit. Voilà ce que je pense. Alors oui, puisqu'on a évoqué la main, parlons de l'armée, le gouvernement malien a annoncé le retour de l'armée reconstituée à Kidal notamment, mais pour l'instant, ce retour a été reporté, je crois que le bataillon se trouve encore à Gao. Est-ce que vous craignez que finalement ce ne soit qu'un effet d'annonce, ce retour de l'armée à Kidal ? Est-ce que vous le souhaitez ? Et quel regard portez-vous sur ces bataillons reconstitués, et finalement, qui comprennent des anciens combattants de groupes armés ? Lorsque j'ai lu les dernières informations, d'abord, je me suis rendu compte que le quota réservé aux groupes armés, leurs combattants, n'étaient pas au complet, à la date prévue. Où est-ce qu'ils sont ? Depuis combien d'années ils réclament d'être représentés dans l'armée reconstituée ? Au moment où on fait les premiers essais, ils sont absents. C'est une question qu'il faut se poser pour quelles raisons. Deuxièmement, je crois qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'on fait l'intégration. Je rappelle qu'après l'élection d'Alfa-Morconari en 1992, dans le cadre du pacte national, et plus tard, avec Amandut Manitouré en 2006, il y a eu au total près de 2500 anciens rebelles qui ont été intégrés dans l'armée. Le commandement de l'armée était essentiellement détenu dans les régions du Nord par des ressortissants du Nord, donc des anciens dirigeants de la rébellion. Les effectifs étaient tels qu'une grande partie de ceux qui commandaient au Nord et ceux qui étaient sur le terrain, sont des ressortissants du Nord. En un mot, les mêmes choses qui sont réclamées aujourd'hui, on les a faites il y a 15-20 ans. Et l'armée n'était pas plus efficace ? La suite, c'est que lorsque la rébellion a été déclenchée, en 2006 d'abord, une bonne partie des hommes intégrés dans l'armée ont quitté pour réjouir la rébellion. Des concessions leur ont été faites de 2006 à 2009. Ça n'a pas empêché qu'au déclençement de la rébellion, en 2012, une bonne partie de ces hommes ont encore réjoué la rébellion, ce qui a fragilisé l'armée. Alors, quelle leçon on tire de ça ? Je n'ai pas le sentiment que des leçons ont été tirées. Quelle garantie on a que ce qu'on appelle l'armée reconstituée ne va pas reproduire les mêmes situations qu'il y a 15-20 ans ? Personne n'a cette garantie. Et les hésitations que je vois actuellement, les incompréhensions de dernière minute entre les mouvements armés et le gouvernement, m'incline à être très réservées sur la suite. Deuxièmement, vous savez, il ne s'agit pas d'amener un bataillon de militaires et les mettre dans une clôture à Kidal et puis dire que l'armée est à Kidal. Il faut qu'elle patrouille, il faut qu'elle occupe la région. Apparemment, cela n'est pas tellement préparé. Donc, c'est beaucoup plus symbolique et il y a beaucoup plus des effets de communication et d'annonce pour apaiser la communauté internationale qui continue de faire de pressions sur le gouvernement et les mouvements armés. Et je dois rappeler qu'en 2016, il y a eu des annonces de l'ouverture de l'école, du retour de l'administration. Les mêmes annonces ont été faites au plus haut niveau de l'État et même au niveau de l'État français, mais on n'a rien vu venir. Il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Est-ce que je dis que les mouvements armés, notamment ceux qui sont liés aux mouvements séparatistes, il faut d'abord qu'ils abandonnent les projets séparatistes définitivement, qu'ils rentrent dans la logique de l'État unitaire, qu'ils abandonnent des revendications qui sont de nature à préparer le lit à d'autres revendications. Je donne toujours l'exemple. L'un des arguments qui est avancé souvent par les mouvements séparatistes pour justifier leur insubordination vis-à-vis de l'État malien, c'est de prétexter qu'ils ne sont pas suffisamment représentés dans les institutions, y compris dans l'armée. Je viens de vous dire que dans les années 90, près de 2 500 rebelles ont été intégrés dans une armée de moins de 10 000 hommes, donc entre 30 et 20 et 25 %, alors que les populations concernées sont ultra minoritaires au Mali et même au Nord. Parce que les gens ont toujours l'impression que le Nord n'est composé que de Touareg et d'Arabie, ils se trompent complètement, ils sont minoritaires dans la population, mais ce n'est pas un problème pour les Maliens. J'ai rappelé souvent dans les débats qu'au moment du déclenchement de la rébellion en 90, nous avions, sur les 10 sections du parti qui était au pouvoir, les 8 étaient dirigés par des Arabes et de Touareg, donc ils n'ont jamais été marginalisés. Alfa Oumor Konari, croyant résoudre le problème en donnant satisfaction à ces jades de revendication qui, me semble-t-il, étaient fallacieuses dès le départ, a intégré, a pris une décision en 1994. Tous les diplômés Arabes et Touareg, il les a systématiquement intégrés dans la fonction publique, alors que les autres citoyens devaient passer par des concours. On a intégré plus de 2 500 rebelles dans l'armée. On a pensé résoudre le problème, mais ça n'a rien résolu. Amalut Manitouré, lorsque la rébellion éclatait en 2012, on avait un projet, un programme de 500 milliards d'investissements à faire uniquement dans la région de Kidal. Une bonne partie a été mobilisée. L'État n'a jamais pu réaliser, parce que chaque fois qu'on réalise des infractures, c'est des mouvements armés qui brisent, ils cassent les bâtiments, ils tuent les administrateurs, ils voient les véhicules. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu aussi des détournements de cet argent ? Absolument, absolument. Donc il y a eu des gros détournements. Nous avions en cette période, pour parler de l'appareil d'État, les gouverneurs de Kidal, tous les préfets, tous les sous-préfets, tous les députés, tous les maires, étaient ressortissants de Kidal. Donc dire qu'ils sont exclus, c'est tout à fait fallacieux. Les gros investissements qui ont été faits au Nord, c'est des milliards et des milliards, ils n'ont pas laissé de traces. Et pourtant, celui qui dirigeait l'Agence nationale des investissements pour les collectivités, qui était la banque d'investissement des collectivités, elle était dirigée depuis sa création pratiquement pendant près de 8 ans, par un ressortissant de Kidal. L'ADN, l'agent de développement du Nord, dirigé par un ressortissant de Kidal. Donc l'argument qui consiste à dire qu'il faut que la gestion des localités revienne aux ressortissants du Nord, c'est un argument qui ne fonctionne pas, parce qu'ils ont eu tout à main pendant près de 20 ans. Donc la vérité, ce n'est pas une question de ressortissant des régions. C'est une question de bonne gouvernance au niveau de l'État. La corruption a gangréné l'ensemble de l'État malien. Et dans les régions du Nord, on présente ça comme une cour de la rébellion. Mais quand vous prenez la malnutrition sévère, qui est le vrai indice de pauvreté, mais ce n'est pas au Nord, c'est dans la région de Sikasso et dans la région de Caille où on exploite l'or, où il n'y a même pas de route. Donc toutes les régions ont des motifs de faire des rébellions. Mais moi, je dis qu'on n'a pas besoin de rébellions. Aujourd'hui, mettons la pression et battons-nous pour que la corruption, le détournement à grande échelle cesse. Même l'armée, si vous voyez que l'armée est quasiment paralysée, elle n'arrive pas à avoir des résultats. Parce que l'armée a trois grands problèmes. Le premier problème, c'est un problème de commandement. Notre armée n'est pas commandée. Quand vous changez de ministre de la Défense six fois en cinq ans, chef d'état-major général de l'armée six fois en cinq ans, mais quels résultats vous pouvez avoir ? Lorsque l'Assemblée nationale vote un budget sur cinq ans pour financer la loi d'orientation de programmation militaire de 1230 milliards, où il y avait l'aviation, le support aérien, et aujourd'hui, cinq ans après, on nous dit qu'il n'y a aucun hélicoptère, il n'y a aucun avion, l'argent est parti où ? Voilà les questions essentielles qui doivent être posées. L'armée, donc, question de commandement. Le deuxième problème que l'armée a, c'est l'équipement. Je viens de vous dire que tout le budget qui a été voté a été essentiellement détourné. L'armée n'est pas équipée. Et là, il y a des points de renseignement. Vous regardez les camps qui sont attaqués. Ça dure souvent six heures, sept heures de temps. Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion pour venir au secours des camps. Ensuite, les gens tombent souvent en panne de munitions. Mais plus grave encore, ce qui est plus grave, c'est que souvent dans ces camps, les militaires n'ont même pas à boire. Ils ont faim. C'est le ministre de la Défense qui l'a déclaré devant les députés. Les militaires, vous les envoyez au front, vous ne les donnez pas à manger, vous ne les donnez pas à boire, vous ne les donnez pas à des munitions. Mais ça veut dire que c'est vous qui êtes les premiers responsables. Et le dernier problème que l'armée a, c'est une question de renseignement. Vous regardez que la plupart de ces attaques se préparent pendant plusieurs jours. Les informations arrivent, mais ne sont pas synthétisées pour prendre des décisions. Donc, ces trois problèmes, tant que ce n'est pas réglé, on ne gagnera jamais la guerre. Je dis le bon commandement, le bon équipement, le bon équipement et les renseignements. Le bon renseignement. Alors, vous avez évoqué les questions de décentralisation. Il y a eu un dialogue national inclusif il y a quelques semaines. En septembre dernier, vous aviez estimé que le dialogue n'avait que pour but que de faire passer une révision de la constitution, révision qui avait déjà été rejetée par référendum par les Maliens, alors que les partenaires du Mali insistent pour l'application de cet accord d'Alger qui prévoit davantage de décentralisation. Est-ce que, selon vous, cet accord ne peut être appliqué sans passer par la révision de la constitution ? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation de blocage puisque cette révision est bloquée, finalement, aussi par l'ensemble des Maliens ? En réalité, nous sommes dans une situation d'impasse. Cet accord, c'est un mauvais accord. Il a été mal négocié au départ. Tous les grands spécialistes en sont convaincus aujourd'hui. Son application à l'État est impossible. C'est pour cela, d'ailleurs, comme Pétine, c'était prévu que l'accord doit être réalisé en deux ans. On est dans la cinquième année. Rien ne bouge. Ça veut dire qu'il est mauvais. Quand vous avez un malade, vous lui prescrivez une ordonnance qui doit prendre pendant deux semaines. Il fait un mois. On continue à prescrire les mêmes médicaments. Il fait deux mois. Il ne guérit pas. Il faut changer de traitement. Comment expliquez-vous que les partenaires, comme la France, notamment, beaucoup au ministère des Affaires étrangères français, à l'Élysée, on insiste, il faut que le président Ibeka fasse appliquer l'accord d'Alger, est-ce que la réponse du pouvoir malien est suffisante vis-à-vis de ses partenaires ? Et qu'est-ce que vous, si vous étiez à la place du président, vous diriez à ses partenaires ? En vérité, et les pouvoirs maliens et les partenaires et les mouvements séparatistes, ils sont dans la langue de bois. Tout le monde fait semblant. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Mais personne, on continue de dire appliquer, appliquer. Mais je viens de dire que l'accord a été prévu pour deux ans. Juridiquement, il est même périmé. On est dans la cinquième année. Rien ne marche. Ça veut dire qu'il faut changer. Mais personne n'a le courage de le dire. Parce que, en vérité, cet accord en l'État, il est inimplicable. Or, cet accord prévoit la révision de la constitution contre laquelle la majorité des Maliens est. Parce que l'accord n'a jamais été expliqué aux Maliens. Jamais. Ça n'a jamais été présenté à l'Assemblée nationale. Jamais au niveau du gouvernement. Jamais au niveau d'aucune institution. Sauf ceux qui la lisent d'elles-mêmes. Dans d'autres pays, un accord comme ça est même soumis à l'Assemblée, à référendum. C'est un accord naturel. On veut modifier la constitution du Mali pour rendre conforme à un accord que la population ne connaît même pas. C'est ça le grand problème. Et la communauté internationale fait pression sur un gouvernement extrêmement faible. Par contre, je dis, le gouvernement actuel, et ça explique d'ailleurs l'une des raisons du mécontentement de la population contre la communauté internationale, contre la France, les gens ont le sentiment que d'un gouvernement incapable et corrompu, qui est discrété dans la population, se sert de la France et de la communauté internationale comme béquille pour pouvoir... Assort sa légitimité. Pour assort sa légitimité. C'est ce qui justifie d'ailleurs le mécontentement. Sinon, la population n'est pas contre la France. La France a laissé plus de 40 de ses fils sur nos territoires. Nous ne sommes pas un peuple dingrat. Nous nous rappelons en 2013, une nuit était l'intervention française. Peut-être que beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui ne seraient même pas au mal. Donc, les Maliens ne sont pas contre la France. Les Maliens sont contre deux à trois choses. La première des choses, c'est le sentiment que des gouvernements illégitimes sont soutenus par la France et la communauté internationale pour s'imposer à la population. Le fait que ce gouvernement est incapable et corrompu, tout le monde le sait. La deuxième chose qui fait que les Maliens sont mécontents, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a un double langage, un double jeu. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit que la France et les forces étrangères sont venues aider le Maliens à se libérer. Mais tout le monde sait que l'une des fautes, l'une des mères des fautes que la France a eu à commettre en 2013, c'est d'empêcher l'État malien d'étendre son autorité sur Kida. Quand l'opération Serval a intervenu, c'est bon que je rappelle, j'insiste sur ça, parce que cette idée est noyée dans le flot d'informations que les aient les autres. La charte de l'ONU permet à un pays de faire appel à la communauté internationale sous l'article 51 et l'article 54. La France a intervenu en 2013 sous la base de l'article 54, qui dit que lorsqu'un État membre de l'ONU est attaqué et agressé de l'Est, il peut faire appel à un autre. Donc, le Maliens a appelé la France pour l'aider et atteindre deux objectifs qui ont été officiellement déclarés par Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Premièrement, stopper l'avancée des diadistes. Deuxièmement, aider le Mali à recouvrir l'intégrité du territoire. Troisièmement, appliquer les résolutions de l'ONU. François Hollande a précisé un an plus tard, en 2014, que l'objectif de l'opération Serval c'est de détruire le terrorisme et d'aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été appliqué jusqu'à Kidal. À partir de Kidal, c'est la France qui a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. À partir de ce moment, on a créé un sanctuaire. Et faire quoi après ? On est allé chercher les séparatistes qui étaient réfugiés à Ouaga et à Nouakchott. On les a ramenés à Kidal, dans le fourgon de Serval. On a pris une partie de l'équipe de Yad Agali, déclarée organisation interroitsie internationale, son argent pour consulter les HCUA. Les HCUA et les MNL réunis font la CEMA. Et c'est à la CEMA que la France a remis Kidal. Tout est parti de là. Donc les citoyens ont le sentiment, quand le discours politique et ce qui se fait, il y a une différence. Et surtout que ce qui est grave, c'est que les autorités françaises le savent. C'est le commandant en chef de Barkhane qui l'a dit à Bamoko le 17 novembre 2015, 2017, dans une conférence de presse. Il dit qu'ils ont les preuves que certains mouvements signataires ont un pied dans l'accord et un pied avec les mouvements terroristes. L'ONU a un rapport clair qui a été publié récemment qui dit clairement qu'une partie des dirigeants des mouvements signataires sont avec les mouvements terroristes pour organiser les attentats contre les forces maliennes et les forces internationales. Mais lorsque vous savez qu'il y a ça, vous les neutralisez, vous les mettez devant... Finalement, selon vous, il n'aurait pas fallu faire de distinguo ce qu'on a fait dès 2014 entre terroristes et rebelles. C'est ce que j'appelle la mère des fautes. Il n'y avait pas de distinction. Et donc, les citoyens maliens ont le sentiment qu'on les a trahis. Et l'opération Serval, sans atteindre ses objectifs, s'est métamorphosée en opération Barkhane. Comme ainsi dire, à l'insu de tout le monde. Par ses Serval, on sait que c'est à l'appel des Français, des Maliens. Mais Barkhane, quand cette transformation a eu lieu, aujourd'hui, on nous apprend que Takouba, c'est une autre opération. Personne n'est au courant comment ça se passe. Or, il n'y a pas de résultat. Vous savez, la politique, une politique, elle n'est bonne que par ses résultats. Le résultat, c'est que, sept ans après l'intervention française, après l'intervention de la communauté internationale, l'échec de cette politique est patent. Les terroristes sont en train de gagner du terrain. Ils sont pratiquement dans les alentours de Bamako aujourd'hui. – J'ai vous posé une question tout à l'heure quand on parlait de l'accord. Vous avez parlé d'impasse. Comment vous feriez pour sortir de cette infasse ? Quelles sont vos propositions pour sortir de cette infasse ? – Je vais le proposer tout de suite. En finissant le raisonnement, j'ai laissé le cas de la France, je parle du cas de l'aménagement. L'aménagement est intervenu sous l'empire de l'article 51 de la charte de l'ONU qui dit que lorsqu'un pays est agressé, il se trouve en situation de légitime défense, il peut faire appel à un ou plusieurs pays de la communauté internationale pour l'aider. Quand l'aménagement intervenait en 2013, la résolution 21-00 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013 disait clairement que l'aménagement va pour combattre les terroristes. La résolution 21-64 du 25 juin 2014 précise qu'elle doit faire des patrouilles de longue portée pour traquer les terroristes, empêcher qu'ils reviennent dans les zones où ils ont été chassés. Mais il n'y a pas un mandat plus solide que ça. Jusqu'en 2015, c'est lorsque l'accord d'Alger a été signé qu'on a transformé le mandat de l'aménagement en une mission de maintien de la paix qui s'occupe du social. Donc les Maliens, entre ce qu'on leur a dit en 2013 et ce que l'aménagement a fait maintenant, on a l'impression aussi qu'on les a trahis. Donc c'est ces deux sentiments de trahison et de soutien d'un gouvernement incompétent qui gêne les Maliens. C'est pour cela que les gens manifestent. Sinon les Maliens ne sont pas contre la France, ils ne sont pas contre la communauté internationale. Maintenant la question, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez madame, j'ai l'habitude de rappeler aux uns et aux autres qu'il y a deux façons de gagner une guerre, il y a deux façons de la perdre. La première façon de gagner une guerre, c'est de tout faire pour l'éviter. Pas la diplomatie, ne pas la commencer. Mais lorsqu'elle commence, elle vous est imposée, il faut la miner et la gagner. Les deux façons de perdre une guerre, c'est de refuser une guerre qu'on vous a imposée. vous la perdez ? Ou quand vous l'engagez et vous perdez ? Au Mali, on n'a jamais voulu faire la guerre au terrorisme. On est rentré dans des négociations, négociations qui ne résoutent rien du tout. Dans des intégrations, dans des facilitations, dans des discours, dans des réunions, ça fait bientôt 30 ans. On n'a jamais avancé. J'ai donné l'exemple, j'ai dit, dans l'histoire de l'humanité, on connaît, je ne connais pas un seul cas où des gens ont pris les armes contre un État. Et que ça s'est arrêté uniquement parce qu'on lui parle. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un équilibre des forces militaires sur le terrain, on ne rentre jamais dans la voie de la paix. Et la deuxième chose que j'ai rappelée, vous savez, l'histoire de l'Europe nous enseigne beaucoup de choses. En 1939, lorsque le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, c'est Chamberlain, a signé un accord avec Hitler et qu'il est retourné. Qu'est-ce que Winston Chachira a dit ? Quand le Parlement a voté pour approuver l'accord, il leur a dit vous avez signé cet accord du déshonneur pour éviter la guerre. Eh bien, vous voyez, et la guerre et le déshonneur. Et c'est ce qui est arrivé, ils ont été attaqués, ils ont été obligés de chercher de chercher le mettre à la tête de l'État. Moi, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, pour sortir de cette citation, il faut que la communauté internationale, la France, l'ONU, les États africains, décident de faire la guerre au terrorisme. Tout le monde. Donc, on est d'accord que pour vous, c'est une solution militaire qu'il faut. Mais pas seulement, il ne faut pas se tromper à la solution militaire si elle n'a pas accompagné d'actions de développement, de réimplantation de l'administration, de reprise en main des cœurs et des esprits des citoyens. Ça ne servirait à rien. La solution militaire n'est que la phase, la première phase. Mais cette première phase, tant qu'on ne l'entendra pas, mais tout le monde est obligé, tous ceux qui sont dans le double G, d'en sortir. Ceux qui n'en sortent pas, il faut les neutraliser pour que tous les mouvements se mettent ensemble avec le Mali, avec la communauté internationale pour faire la guerre et le terrorisme. Une fois que le Mali est libéré, toutes les autres revendications politiques, y compris les formes d'organisation de l'État malien, un convain de l'autonomie, la fédération, un État unitaire, tout ça, ça peut se discuter mais dans la paix. Mais pas quand on continue à tuer les citoyens et des gens font les double G. Voilà ce que je pense. Alors du coup, j'imagine que vous voyez plutôt, peut-être pas d'un mauvais oeil, mais vous seriez plutôt critique sur la démarche annoncée de Djokounatraoré de chercher à ouvrir un canal de discussion avec Amadou Koufa et Yad Agali. Vous savez, dans le principe, on ne refuse jamais le dialogue. Parce que même quand on gagne la guerre, on finit par le dialogue. Donc tant qu'on peut commencer le dialogue, il faut le faire. Mais la question, ils vont négocier quoi ? Ils vont dialoguer sur quoi ? Et la charia dans tous les Mali ? La burqa ? Les maisons, les mains à couper ? Moi je m'interroge, je ne sais pas ce que Djokounat va négocier avec Yad et Amadou. J'attends de voir pour l'instant, je m'interroge et je ne suis pas très optimiste mais en attendant de voir, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvaise augure. Une dernière question sur peut-être un peu militaire, suite au sommet de Pau, la France, l'opération Barkhane a annoncé vouloir concentrer ses efforts sur la région des trois frontières au centre du Mali. Est-ce que vous craignez que ce changement de stratégie n'a fait que la sécurité au nord du Mali et peut-être notamment à Gao dont vous êtes originaire ? Je pense que la première des choses que la France doit faire, c'est de travailler à désanctuariser Kidal. Parce que c'est ça le nœud de la gangrène. Tous les terroristes s'organisent à partir de cette région pour s'étendre sur le Mali et le reste. Il faut que Kidal revienne dans le giron de l'État malien sur tous les plans. Deuxièmement, il faut faire la guerre aux terroristes à tous ceux qui font le double jeu. Une fois que cela est fait, on peut s'entendre pour régler nos problèmes. La vérité, c'est que je crois qu'après la mort des 13 soldats français, il y a eu une émotion en France. Il y a des interrogations au niveau de la France, au niveau du Mali, au niveau de la communauté internationale. Je crois que Macron avait besoin d'avoir un mandat clair. Parce qu'en vérité, je vous ai dit tantôt que Serval s'est mis en Barkhane à l'insu des Maliens. On ne sait même pas quel mandat il a. Est-ce que c'est sous le chapitre de l'article 51 ou 54 ? Je crois qu'il a besoin que les chefs d'État viennent signer un mandat et lui donner qui peut opposer désormais aux Français qui vont demander qu'est-ce que vous faites là-bas alors qu'on manifeste contre vous. Il va l'opposer au Mali en disant que c'est vos présidents qui vont demander de venir. Il va l'opposer à l'OTAN quand on va lui demander mais qu'est-ce que vous faites là-bas. Quoi qu'il a eu ce mandat, j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat ni d'adversaire. À l'étape actuelle de l'histoire de notre pays, notre allié politique au niveau international, principal, notre allié militaire, notre allié stratégique, notre allié économique, c'est la France. C'est pour cela que les manifestations anti-françaises qui se font dans le pays, personnellement, je comprends ce qu'ils font. Je viens de vous expliquer pourquoi, mais moi je n'y adhère pas. Parce que quand vous dites aux forces internationales de quitter la France et la munition, mais on fait quoi ? Il n'y a pas la réponse à cette question. Et donc je pense honnêtement qu'il faut d'abord que la France sorte, la communauté internationale, sorte du double G du double langage. Un. Deuxièmement, qu'ils mettent les mouvements séparatifs devant leurs responsabilités, qu'ils abandonnent définitivement le projet séparatisme. Trois, que tous ceux qui font le double G avec les terroristes, qui sont dans ces mouvements, qu'ils les mettent eux aussi devant leurs responsabilités et qu'ils choisissent leur camp. Une fois que cela est fait, il faut que la communauté internationale s'entende. Pour faire la guerre au terrorisme, la France seule ne pourra pas que le Mali, l'ONU, tous les pays du monde se donnent la main pour faire une guerre de libération du Mali du terrorisme. Une fois que cette guerre est terminée, ou bien au fur et à mesure, on implante l'administration, on amène les services sociaux de base, on conquiert les cœurs et les esprits des citoyens pour inverser la tendance. Tant que cela n'est pas fait, des opérations coups de poing pour éliminer un ou deux terroristes, me semble-t-il, ne marcheront pas. Et obliger les gouvernements à gérer de façon transparente l'État. Ceux qui ne peuvent pas gérer, mais qui dégagent, que la population les dégage pour installer des gens qui peuvent diriger, ou bien les gouvernements abandonnent cette mauvaise gouvernance et changent des stratégies parce qu'ils sont venus pour servir le Mali. Voilà ce que je pense de la situation. Alors j'ai quand même une dernière question, j'aurais peut-être dû commencer comme ça. On entend votre jugement sur l'actuel gouvernement est plutôt sévère. Il y a quelques mois même, vous aviez déclaré que ce pouvoir avait échoué. Pourtant, il n'y a pas si longtemps encore, vous faisiez partie, docteur Chogel Magga, de cette majorité présidentielle. Vous étiez encore ministre en 2018. Est-ce que vous ne sentez pas un peu comptable aussi de cet échec, de ces échecs ? Vous savez, j'explique souvent aux Maliens, et c'est bon que vos auditeurs le comprennent, le rôle d'un ministre dans un gouvernement. Il y en a qui me disent vous êtes présenté contre Ibeka. J'ai dit mais Ibeka était prime ministre d'Alfa-Morconarée pendant six ans. À la fin, il s'est mis contre le candidat de Conarée. Je prends le cas de Macron ici. Macron a été ministre de Hollande. Il s'est présenté contre lui. Est-ce que ça veut dire qu'il est comptable du bilan de Macron ? Pourtant, il s'est présenté comme de Hollande. Pourtant, il s'est présenté comme quelqu'un qui est contre la politique de Hollande. Ce n'est pas un discours qui prospère pour ceux qui comprennent comment l'État fonctionne. Vous savez, les questions que le Mali vit aujourd'hui, les difficultés, c'est des questions, c'est des difficultés d'ordre sécuritaire. Ibeka a été élu en 2013 sur la base de l'engagement de libérer le Mali. Parce qu'il a construit son autorité en critiquant Amadou Toumanitouré qui avait signé les accords avec les rebelles en 2006 en le traitant de Pétain, qu'il a inoculé le virus du pétainisme au Mali. Donc, il a bâti sa réputation sur la critique d'Amadou Toumanitouré. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on l'a plébiscité. Mais le résultat, c'est que six ans après, la rébellion n'est plus à Akida, tout le pays est envoyé. Moi, j'étais dans le gouvernement, mais les questions de défense et de sécurité ne font jamais l'objet de débats dans les gouvernements. Il faut que les uns et les autres comprennent. Je n'ai jamais assisté à un débat sur les questions de sécurité. Le président les règle seul avec son ministre et la défense et les militaires. Donc, aucun membre du gouvernement ne peut être comptable de ce qui s'est passé sur le plan sécuritaire. Deuxièmement, quand moi, j'ai quitté, moi, j'ai commencé à critiquer clairement la façon dont on applique l'accord en disant que l'accord a été signé quand l'État était en position de faiblesse. On sait que dans l'histoire des peuples, ça arrive. Mais ce qu'on devait faire, c'est prendre cet accord, c'est le faire approprier, approprier par le peuple malien, identifier là-dedans ce qui est mauvais, travailler pour les corriger en donnant l'exemple dans la façon de gérer. Mais ils ne l'ont pas fait. Moi, je l'ai critiqué quand ils ont décidé d'installer les autorités intérimaires, c'est-à-dire dissoudre tous les organes élus dans les régions du Nord pour les remplacer par des personnes que les mouvements armés nomment. Mais j'ai protesté officiellement et une semaine après, je suis sorti du gouvernement. Donc, je ne me tiens pas comptable de ce qu'ils font sur le plan sécuritaire. D'ailleurs, aucun ministre n'est comptable de cela. Voilà ce que je voudrais dire. Aujourd'hui, il faut qu'Ibrahim Bokar Keta comprenne que la seule façon pour lui de rentrer dans l'histoire par la grande porte, c'est d'éviter la partition du Mali. C'est de changer la façon de gérer pour que les Maliens puissent se reconnaître dans sa gouvernance. Autrement dit, à un moment ou l'autre, une conjonction de facteurs vont se passer pour lui demander de quitter le pouvoir. Personne ne peut pas continuer dans la situation actuelle. On a voulu le faire. Mais il a un autre agenda. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Dr Chogal Maga, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier et aux auditeurs. Merci bien. Merci.